Sur ces photos, François Gabart, qui a tout gagné en course au large à la voile, peut avoir le sourire, surtout à l'heure des repas en mer. Et pour cause, un homme se cache notamment derrière l'incroyable record du Tour du Monde à la voile, dont le Charentais est détenteur en un peu plus de 42 jours. C'est Laurent Cybert, marin, cuisinier et surtout passionné par ce qu'il fait. Copain de lycée avec François, Laurent le retrouve sur les pontons de l'année l'aventure commune des deux hommes autour des 48 recettes, née ici, dans les cuisines du Prince Noir à Lormont, aux côtés de Vivien Durand, le chef. On lui avait fait un petit clin d'œil avec Vivien. Le record qui était détenu à l'époque par Thomas Coville était de 49 jours, donc on lui avait fait 48 recettes, sachant que s'il dépassait ces 48 jours-là, il n'aurait plus rien à manger. Mais au final, il a été bien meilleur que prévu, il a fait 42 jours, donc il lui restait une petite semaine à finir, ce qu'il a fini du coup durant sa route du Rhum, puisqu'il a mis environ 6-7 jours. Ça lui a permis de finir les plats de la Cambuse. Aujourd'hui, Laurent s'attelle à être toujours dans la perfection et la performance dans la nutrition. Du coup, François Gabart étant un grand amateur de lait de soja, il lui prépare toute une série de nouvelles recettes à base de soja. Tout le domaine nutritionnel de la course au large est à défricher, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Moi, ça me tient à cœur particulièrement du fait de mes deux métiers, et du fait de vouloir améliorer le quotidien, bien entendu, de François. L'intérêt de ça, c'est de travailler protéiniquement, travailler avec les bons glucides, avec les bons lipides, justement, aussi. Et ce qui est notre volonté aussi aujourd'hui, maintenant, c'est d'améliorer le quotidien des coureurs en général, puisqu'il y a tout un côté nutritionnel par nos plats, sur lequel on travaille, notamment aujourd'hui, avec ces produits à base de texture et de soja, et c'est ce que j'arrive à faire, en fait, avec cette cambuse, en étant marin cuisinier, j'arrive à travailler avec le rêve des gens, et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Désormais, Laurent voit plus grand pour sa production et espère l'étendre à d'autres disciplines sportives de l'extrême.